Ok, en guise d'introduction, je vais situer juste où nous sommes. Donc, Fanny vous a présenté la méthode, en quoi elle consiste, les 8 étapes. Là, je vais vous parler de l'expérimentation que nous avons menée l'an dernier, en 2015. Et dans le 27 mai, il y aura donc une autre webconférence qui laissera la parole à une entité qui a participé à l'expérimentation. Voilà, qui sera Kevin Franco de la société Pocheco. Donc, là, dans le quart d'heure qui m'est imparti, qui est très court par rapport à tout ce que j'ai à dire. Donc, je vais vous dire en quoi a consisté l'expérimentation. Un mot sur les résultats obtenus. Le déroulement opérationnel de l'expérimentation. Comment on fait en pratique, au quotidien. Et ensuite, j'aurai une diapo sur les 10 points clés méthodologiques à retenir et une slide de conclusion. Voilà. Donc, l'expérimentation que nous avons menée. Donc, pourquoi déjà ? C'est parce que c'est une méthode qui est récente. Il y a un réel besoin d'un cadre méthodologique pour quantifier l'impact d'une action. et elle est encore très peu diffusée. On avait besoin de tester sa robustesse et de la tester à grande échelle. Donc, il y a 10 collectivités, 10 entreprises qui ont participé à cette expérimentation. Avec 40 actions de réduction de typologie très variées. Transport, des déchets, etc. En parallèle, il y avait, comme l'a dit Fanny tout à l'heure, une autre expérimentation menée par un autre prestataire. C'était le bureau d'études I-Care. Sur 14 actions spécifiques aux déchets. Voilà. Donc, l'expérimentation a duré 8 mois. Mais la phase de quantification en tant que telle a duré beaucoup moins. Pour quantifier une action, on comptait entre 1 et 4 mois. Selon la réactivité des personnes-ressources pour amener les données. Donc, le recueil des fiches, je le rappelle, étaient les chargeurs. Disponible sur Internet. Ils avaient tout en PDF, en Excel. Tout est disponible. Et je rappelle le rendez-vous pour la semaine prochaine, le 27 mai, avec Karine Franco. Par rapport aux résultats, globalement, l'impact du gaz à effet de serre réel d'une action est rarement évident a priori. Parfois même, il est surprenant. Le deuxième point, c'est que les impacts sont fortement dépendants du contexte. On en parlait tout à l'heure. Tout dépend du scénario de référence, d'un certain nombre de choses. Les conséquences qui sont intégrées dans la quantification d'une entité ne sont pas forcément les mêmes que pour une autre. Puisque le contexte ne sera pas le même. Et dernier point, pour aborder la chose globalement, c'est que le niveau de complexité est très variable. Et notamment sur les arbres, des conséquences, parfois elles sont simples. Il y a quelques conséquences dans l'arbre. Peut-être on manque d'imagination, je ne sais pas. Parfois, ça devient très complexe. Le nombre de conséquences inclus dans la quantification, c'est-à-dire celles qu'on n'a pas jugées marginales, ça peut être un, c'est-à-dire une conséquence. Typiquement, l'isolation du bâtiment, il y a une conséquence majeure, c'est la réduction des consommations pour l'échauffage. Et après, les autres sont beaucoup plus faibles. Si on est dans une approche simplifiée, on aura une conséquence. Si on cherche à approfondir, on peut en avoir jusqu'à 7. Dans le cadre des 40 actions, il y en a eu 7 au maximum. Et cette méthode soulève des questions méthodologiques, parfois complexes, en termes d'analyse de cycle de vie, la définition du scénario de référence, on en a parlé, et la prise en compte des facteurs externes. Le processus type de déroulement, la mise en œuvre de cette méthode. Comme dans beaucoup de méthodes, il y a deux aspects. Donc, de l'échange et de l'analyse et de la rédaction au bureau. Donc, le départ, c'est une réunion de travail auquel il y a énormément d'échanges. Donc, d'un côté, on discute sur la méthode, pour que tout le monde soit au clair sur les 8 étapes, en quoi ça consiste, etc. Ensuite, l'entité apporte toutes les informations contextuelles sur la situation, ses objectifs, etc. On discute de l'action et on travaille sur l'arbre des conséquences. C'est une phase de brainstorming. Pour bien, c'est important que chacun ait réfléchi en amont, un peu, aux conséquences à intégrer dans l'arbre, pour gagner du temps. Dès cette étape, c'est intéressant aussi de s'interroger sur les facteurs externes, les scénarios de référence, etc. De commencer à centraliser les informations disponibles et d'identifier les potentielles personnes-ressources qui pourraient nous aider. Ensuite, il y a une étape qui est très importante, c'est l'analyse des ordres de grandeur. J'insiste sur ce mot, ordre de grandeur. C'est donc de traduire en tonnes de CO2 chaque conséquence de l'arbre. Voilà. En calcul de coin de table, c'est-à-dire, vraiment, est-ce que c'est une tonne, cent tonnes, dix mille tonnes ? Voilà. Où est-ce qu'on en est ? Et on en déduit les conséquences à intégrer dans le périmètre de quantification. C'est là qu'on identifie tout ce qui est marginal et qu'on n'ira pas quantifier finement. Ça amène à une deuxième réunion de travail, où on valide ou pas les ordres de grandeur. Souvent, les ordres de grandeur, c'est moi qui les apportais. On n'avait pas de données. J'estimais qu'il y avait 20 salariés qui faisaient 20 km en voiture tous les jours pour les déplacements de domicile-travail. Et là, lors de cette réunion de travail, on peut nous dire, ah mais non, mais en moyenne, les salariés font 50 km. Voilà. Donc, les chiffres peuvent être vus et ça peut changer un petit peu les conséquences à intégrer. On identifie à ce stade les données à rassembler. Dans l'étape 7 de la méthode, c'est la liste exhaustive des données nécessaires pour quantifier. Et on commence à réfléchir sur, enfin, continuer la réflexion sur les étapes 4 et 5, scénario de référence et facteur externe. Voilà. Ensuite, ce sont des étapes de calcul, les étapes 7 et 8. Donc là, c'est de la gestion de projet et du calcul sur Excel. Et après, avant que la quantification soit vraiment terminée, il peut y avoir d'autres réunions de travail, etc. Comme on l'a vu initialement dans la structuration des 8 étapes, il y a des retours en arrière possibles et parfois nécessaires. Donc, c'est parfois difficile de mettre un terme à l'exercice. Voilà. Donc, en ce qui concerne les 10 points clés méthodologiques, il faut savoir que l'arbre des conséquences, la construction de l'arbre et les conséquences qui vont apparaître n'est pas univote. C'est une construction littérative. On ne fait jamais du premier coup l'arbre parfait. Il y a un principe qui a émergé au cours de l'expérimentation, c'est un principe de pédagogie et de lésibilité. C'est important d'avoir ça en tête pour que l'arbre soit lisible par tout le monde et compréhensible et qu'il puisse mettre en avant les points saillants pour le lecteur. Le deuxième point, c'est la problématique des facteurs externes qui sont souvent difficiles à intégrer d'un point de vue calculatoire, déjà. Mathématiquement, sur Excel, ce n'est pas toujours simple. Les données sont souvent difficiles à récupérer et elles peuvent être d'origine... Les facteurs externes, on a parlé du facteur structure tout à l'heure, la population qui augmente d'un facteur 5, les émissions qui augmentent d'un facteur 4, donc il y a une réduction. Ça, c'est une chose. Il y a les facteurs climat, il peut y avoir plein d'autres facteurs qui ont une influence sur les émissions de l'entité. Le troisième point, c'est le scénario de référence. On en a déjà parlé et c'est parfois une hypothèse très sensible. Comme l'a dit Fanny, on pose souvent comme hypothèse qu'en l'absence de l'action, il ne se serait rien passé de spécial. Le scénario de référence est le statu quo. Mais parfois, ça peut être plus délicat. Typiquement, l'exemple que je donne souvent, c'est si on remplace une chaudière fuel par une chaudière bois, on peut comparer les émissions avant-après entre le fuel et le bois. Mais on peut aussi se dire que la chaudière fuel, de toute façon, elle aurait été remplacée, il était acté, qu'on l'aurait remplacée par une pompe à chaleur. Et donc là, il est plus pertinent de se comparer au scénario de la pompe à chaleur. Donc là, il faut voir objectivement qu'est-ce qui aurait été le plus probable si on n'avait pas mis une chaudière bois, qu'est-ce qu'on aurait mis probablement. Le quatrième point, c'est par rapport à l'incertitude relative qui peut devenir très élevée et qui est parfois déstabilisant. C'est un point qui est à l'étude actuellement, qui n'apparaît pas aujourd'hui dans la méthode. Il n'y a pas de notion d'incertitude. Mais je vais vous donner un exemple très rapide. Si vous avez une action qui engendre une augmentation des émissions, d'une part, de 100 tonnes, plus ou moins 30%, parce qu'elle est assez incertaine, et que d'autre part, on réduit de 101, plus ou moins 10%, par exemple. Donc ça fait une baisse de 1, 1 tonne, plus 100, moins 101, ça fait une baisse de 1 tonne, mais plus ou moins 40. Donc là, l'incertitude relative devient très grande. Donc c'est important de mettre en perspective le résultat de la quantification par rapport à cette incertitude relative. Dans notre cas, moins 1 tonne, plus ou moins 40, on peut dire que c'est une action qui est un peu préneutre. Le cinquième point, c'est que les conséquences à exclure en étape 6 sont parfois délicates à identifier. C'est à garder en mémoire, l'étape 6 est souvent en ophage. La prise en compte du temps est toujours délicate, c'est-à-dire, il y a la durée d'amortissement qui peut être compliquée à intégrer, et si les indicateurs évoluent dans le temps d'un point de vue calculatoire, ça pose des problèmes pour calculer l'intégrale de l'indicateur. À savoir, quand on raisonne sur une année, c'est assez simple, quand on raisonne sur une période plus longue, c'est plus délicat. Les calculs globalement sont simples, il faut rassurer quand même les gens qui nous écoutent. Fanny l'a dit, mais c'est des additions, des modifications, des subtractions, c'est assez simple. Mais dans certains cas, ça peut devenir assez compliqué. Il faut savoir aussi que la prise en compte du CO2 biogénique et des émissions évitées, qui se quantifient normalement à part, dans les règles comptables carbone, ça se quantifie à part. Là, dans le cadre de la méthode, on les a intégrées. Sur environ 10% des actions, il y avait très peu d'impact sur le bilan gaz-effet de serre de l'entité. Il y avait énormément d'impact chez des tiers, au niveau du CO2 évité, et sur le CO2 biogénique aussi, parfois, il pouvait y avoir des conséquences majeures en termes de CO2 biogénique. Avant-dernier point, c'est que les résultats des modifications ne sont pas généralisables. Pannier en a parlé, il faut vraiment insister là-dessus. Ça dépend du contexte de l'entité, de ces données qui lui sont propres. Là, je renvoie vers le recueil des fiches exemples. Je vous invite à aller les télécharger. Mais ne prenez pas une fiche et ne faites pas une règle de 3 pour savoir dans votre contexte à vous combien ça ferait. Mais vous pouvez vous en inspirer. Les exercices qui ont été menés vous mâchent le travail parce qu'il y a souvent des actions qui sont similaires d'une entité à l'autre. Voilà. Le dernier point, c'est que c'est un exercice qui est relativement chronophage de dérouler les 8 étapes. On se pose des questions, on revient en arrière, etc. On a besoin de beaucoup d'informations. Mais les résultats sont très intéressants. Donc ça vaut le coup. Voilà. Ça, c'est un résumé. Après, il y a beaucoup d'autres subtilités méthodologiques qui seront traitées dans les prochaines années. Ça va prendre du temps à se mettre en place. Mais c'est absolument fondamental de se poser toutes ces questions. À ce stade-là, on va faire un petit quiz rapide pour voir un peu où vous en êtes. Est-ce que ça marche, Emeline ? Ah, j'ai perdu Emeline. Non, je suis là, je suis là. Pour l'instant, non, on ne voit pas ton sondage. Voilà, c'est bon. Donc là, on va attendre une minute. C'est une petite question juste pour voir. Donc, selon vous, si on intègre plus de conséquences dans le périmètre de quantification, l'impact GES de l'action a-t-il tendance à augmenter, rester stable, diminuer, ça dépend des cas. Pendant que les dernières réponses, je voulais juste préciser que l'application de la méthode est un exercice relativement agréable au quotidien parce qu'on se pose beaucoup de questions. Donc, intellectuellement, c'est assez agréable. Humainement, pour moi, l'expérimentation a été très agréable aussi. J'ai rencontré énormément de personnes différentes. et la notion d'arbre, je voulais insister aussi là-dessus, c'est que travailler sur la base d'un arbre de conséquences est très intéressant parce que ça structure la pensée. Voilà, je vous invite tous à raisonner sous forme d'arbre. Ok. Donc, je vais clôturer le sondage. Donc, fermez, partager. Je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran. Moi, je vois les résultats. Oui. Là, on voit que 13% pensent que la tendance est à l'augmentation, 5% pour reste stable, 5% pour diminuer et 78% pour ça dépend des cas. Je pense que la bonne réponse entre guillemets est que ça dépend des cas. Ce n'est pas parce qu'on rajoute des conséquences que ça augmente l'impact de l'action. On peut rajouter des conséquences qui ont tendance à améliorer l'impact, à amplifier les conséquences qui réduisent les émissions. Donc, je masque le sondage, c'est ça ? Oui. Voilà. Ok. Et donc, ma slide de conclusion, c'est que cette méthode, à mon sens, est une nécessité pour répondre aux enjeux du facteur 4, savoir exactement où on va et pour y aller bien. En premier lieu, ça permet de prendre conscience, d'identifier les actions qui sont contre-productives. Ça met en évidence aussi des biens à gaz à effet de serre insoupçonnés a priori. Et d'identifier des indicateurs de suivi à mettre en œuvre. Donc ça, c'est des choses qu'on voit aussi quand on fait un bilan carbone classique. Il nous manque toujours des données, des indicateurs de suivi. Mais là, à plus forte raison, parce qu'on va avoir besoin d'informations qui ne sont pas nécessairement intégrées dans le bilan carbone de l'antivé. Ça permet aussi d'identifier des parties prenantes à mobiliser. Par exemple, on peut voir qu'il y a une conséquence de second ordre, mais qui a de l'importance sur laquelle c'est, je ne sais pas, le service informatique qui doit être mobilisé pour améliorer l'impact qui a des effets de serre de cette action. ça peut être, je ne sais pas, tiens, il faut mobiliser telle association, telle entreprise qui est concernée par telle conséquence. La phrase clé, c'est qu'au-delà du résultat de la quantification, ça amène à des réflexions pertinentes. Dire, voilà, notre action a économisé trois tonnes de CO2, c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est de toutes les réflexions qui ont été menées pour aboutir à ce résultat. Voilà, donc ça permet de mener cette méthode, ça permet à l'entité de mieux connaître les impacts de ses actions et donc de communiquer sur des éléments tangibles au niveau de l'impact du gaz à effet de serre global de l'action. Ça permet de déployer l'action avec maîtrise. Voilà, on sait toutes les conséquences induites, tous les effets pervers qui peuvent arriver ou au contraire les conséquences souhaitables qu'on a envie de renforcer et éventuellement de définir de nouvelles actions pour réduire les effets rebonds indésirables, voilà, il faudrait mettre en place telle action pour renforcer des effets bénéfiques qu'il faudrait mettre en place telle action, etc. Donc, c'est tous ces avantages qu'il faut dire qu'il faut déployer cette méthode et que tout le monde devrait s'interroger sur l'ensemble des conséquences de ces actions. Voilà, donc je vais repasser les midis. Pierre, je repasse la main à Emeline. Super, merci Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada